Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours on va voir en effet un certain exercice tiré d'un bac, en effet baccalauréat S métropole septembre 2014 Donc c'est très intéressant pour bien s'entraîner et pour bien voir son niveau En effet si on a bien révisé les cours ou non Donc on va voir d'abord une partie de cet examen avant Donc au fur et à mesure on va essayer de faire par partie Et après on va prendre le tout et on va bien ranger les choses après pour que ce soit une seule partie Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc sur le graphique que vous voyez ci-dessous on a tracé dans un repère orthonormé OIJ une courbe C Elle est la droite à B Donc comme vous voyez voilà la droite à B Voilà et cette courbe C elle est comme ça Voilà ça c'est la courbe C Où A et B sont les points de coordonnées respectives C'est-à-dire que A est la coordonnée 0,1 et B est la coordonnée moins 1,3 On désigne par F la fonction dérivable sur R dans la courbe représentative C Que vous voyez là on suppose de plus qu'il existe un réel A tel que pour tout réel X F de X est égal à X plus 1 plus AX exponentielle moins X au carré Donc première question Il est demandé de justifier que la courbe se passe par le point A C'est-à-dire par ce point A là que vous voyez Et puis donc attention il ne faut pas dire que Eh bien je vous le jure que la courbe passe par le point A Parce que je le vois Ça c'est pas une preuve en effet Ça c'est pas une preuve On le voit bien dans notre dessin mais c'est pas une preuve Donc comment on va faire ? Eh bien c'est assez simple Donc réponse 1, petit a Donc qu'est-ce qu'on va dire ? On va tout simplement Donc l'idée c'est quoi ? Il faut savoir que A Il est de coordonnée 0,1 Donc la vérification qu'il faut vérifier est la suivante Savez-vous que dans ce cas là X est égal à 0 Et Y est égal à 1 Donc la vérification qu'il faut vérifier est la suivante Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a F de 0 est égal à 1 ? Donc c'est ça la question qui se pose Est-ce qu'on a F de 0 est égal à 1 ? Donc on va vérifier F de X c'est X plus 1 plus AX exponentielle moins X au carré Donc on a F de X C'est X plus 1 plus AX exponentielle moins X au carré Donc la seule chose qu'il faut faire c'est de remplacer le X par 0 F de 0 c'est 0 plus 1 plus AX exponentielle moins X qui est égal Ça ça donne 0 donc finalement ça va donner 1 Donc on a pu bien vérifier que vraiment ça donne 1 Donc puisqu'en effet ça donne 1 Voyez-vous bien que j'ai A 0 1 Cela montre bien que la courbe passe par le point A J'espère que c'est assez clair pour vous Parce que figurez-vous que là j'ai exactement A 0 F de 0 Donc c passe par A Question B Déterminer les coefficients directeurs de la droite AB Donc pour ce qui concerne cette question concernant le coefficient directeur Il est très simple, il est très utile de donner un petit rappel sur le coefficient directeur D'une droite bien évidemment On va considérer une droite delta par exemple Il faut savoir que le coefficient directeur Bon je vais l'appeler par exemple K C'est tout simplement tangente de l'angle entre l'axe OX et la droite delta Donc cet angle je vais l'appeler alpha C'est tangente alpha C'est pas très sorcier en effet Parce qu'on sait déjà que tangente alpha C'est le côté opposé sur le côté adjacent Le côté opposé par exemple Bon pour ce qui concerne ce tangente alpha Ce qu'il faut remarquer c'est qu'il y a une infinité de côté opposé et une infinité de côté adjacent Donc le plus simple c'est de prendre le côté opposé le plus simple, le plus évident Et le côté adjacent le plus évident En effet bien sûr Ça va vous donner le même résultat Quel que soit le côté opposé que vous allez prendre Et quel que soit le côté adjacent que vous allez prendre Parce que ça se modifie de la même façon C'est à dire que si je multiplie le côté opposé par 2 Je dois multiplier aussi le côté adjacent par 2 Parce qu'il s'agit d'une droite Il suffit d'imaginer ce truc là C'est à dire que le 2 va disparaître avec un certain 2 qui est en dessous Et voilà ça va donner le même résultat Donc ce tangent alpha Bon si je prends par exemple Si je considère ce triangle là Donc bien évidemment on considère un triangle rectangle Donc voilà Bon ça dépend des choix En effet on choisit le choix Il faut choisir le triangle le plus simple Donc ça c'est alpha Si j'appelle ça A Et ça B Eh bien le côté opposé ici Il est bien évidemment C'est le côté qui est devant l'angle Il est opposé à cet angle c'est ça Et l'adjacent qui est voisin à cet angle C'est tout simplement là Celui là Donc je vais dire que ça c'est tout simplement YB Bon parce que ça Ça vaut YB Ça c'est YB Et ça c'est YA Ça c'est XB Ça c'est XA C'est à dire que ça ça vaut YB Moins YA Et ça ça vaut XB Moins XA Bien entendu une autre personne Qu'est-ce qu'elle va prendre Elle va Bon une autre personne Elle va imaginer Elle va prendre un autre rectangle Qui est là par exemple Ça c'est D Elle va faire que K Le coefficient directeur C'est YD Moins YC Divisé par XD Moins XC Et on va trouver le même résultat bien sûr Parce que Parce qu'un coefficient directeur D'une droite Il est constant En effet le coefficient directeur C'est celui en effet Directeur C'est celui qui fait diriger en effet La droite On peut dire On dit coefficient directeur Comme on dit aussi La pente Il est très intéressant On l'utilise souvent en physique En TP En travaux pratiques Pour trouver des constantes Donc dans ce cas là Donc réponse à notre exercice Réponse à notre exercice Donc je vais retracer cette courbe Mais je vais tracer tout simplement La droite AB Donc ici bien évidemment Vous avez le point B Il est là Voilà Ça c'est A Donc Ce qu'il faut bien comprendre C'est que Comme j'ai dit en effet Il faut prendre Comment on choisit le Y et le X C'est On choisit les points qui apparaissent Les points qui apparaissent Les points les plus simples Dans ce cas Il est clair que A et B Qui sont les plus simples D'ailleurs on a déjà Les coordonnées de ces deux points C'est à dire Il suffit juste d'écrire Donc on a On va dire que K C'est tout simplement quoi Donc Juste pour ne pas avoir D'ambiguïté en effet Pour ce qui concerne ici L'angle Alpha Si je veux l'angle Alpha Comme on a dit C'est l'angle que fait La droite avec l'axe des X Autrement dit Ça c'est Alpha Il faut savoir que Dans ce cas là Le coefficient directeur Va être négatif Négatif Il faut bien noter que Le coefficient directeur C'est une valeur algébrique C'est à dire Qu'il peut être négatif Comme il peut être Positif Il est intéressant de Noter cela Donc dans ce cas là Ça c'est Alpha Ça c'est Alpha Ok Le tangent Alpha C'est ça Sur ça C'est à dire que C'est le côté opposé Sur l'adjacent Le côté opposé C'est YB moins YA Le côté adjacent C'est XB moins XA Sachant que A A comme coordonnées 0 1 Et B A comme coordonnées Moins 1 3 On va trouver que K c'est tout simplement 3 Moins 1 Divisé par Moins 1 Moins 0 C'est à dire que Ça va donner Moins 2 On remarque bien Que dans notre cas Le coefficient directeur Il est négatif Négatif Ce qui est Très normal Maintenant on va passer A la question Quelle question ? C'est tout simplement La question C Donc C Il est demandé De démontrer Que pour Tout réel X On a F' de X Est égale 1 moins A Fois 2X carré Moins 1 Fois exponentielle Moins X au carré Donc Il faut savoir que Dans notre cas On a F de X Est égale Donc C'est X plus 1 Plus AX Exponentielle Moins X au carré Donc il faut faire Un petit peu attention Pourquoi ? Parce qu'on a ici Une forme Qui est UV Sachant en effet Que ça c'est une fonction Et ça c'est une fonction Donc UV prime C'est UV plus V prime U Il faut faire attention à cela Donc quand on va dériver F prime de X Ça va donner X prime qui est 1 1 prime c'est 0 Je vais dériver ça C'est à dire que je vais dire Bon Pour que ça apparaît très simple Pour vous Je vais d'abord mettre prime Donc je calcule d'abord ça Prime Ok C'est AX prime Fois exponentielle Moins X carré Et je fais plus C'est à dire que j'applique ça D'abord j'ai dérivé Je fais AX prime Et je laisse ça tout tranquille Et j'écris AX exponentielle Moins X carré prime Donc le AX prime Ça donne 1 Donc c'est A exponentiellement X carré Plus Je fais exponentiellement X carré prime Ça va donner Ah attention Ok Encore Exponentielle U Prime C'est U prime Exponentielle U C'est à dire que je vais dériver Le moins X carré Qui va donner Moins 2X C'est à dire que je fais sortir Le moins 2 ici Donc c'est moins 2 AX Fois X Voilà Ce qui va donner Au carré Et il ne faut pas Il ne faut pas oublier Le exponentielle Moins X carré Donc finalement Je peux factoriser par A D'une part A facteur de Exponentielle Moins X carré Moins 2X carré Exponentielle Moins X carré Et d'une autre part Je peux faire sortir Ce exponentielle Moins X carré Qui va donner Qui va donner A facteur De 1 Moins 2X carré Fois exponentielle Moins X carré Et bien Qu'est-ce que je fais Je fais Ici moins Et ici moins Et ici moins Avec le moins C plus C'est comme si Je n'ai rien fait Et ça va donner Moins A 1 Plutôt 2X carré Moins 1 Fois exponentielle Moins X carré Finalement On trouve Que notre F prime De X C'est 1 Moins A Fois 2X carré Moins 1 Fois exponentielle Moins X carré Et c'est exactement L'expression voulue Donc en résumé Ce qu'il faut retenir C'est que Le UV prime C'est U prime V plus V prime U Et Exponentielle U prime C'est U prime Exponentielle U C'est tout Pour cette Première partie Après on va voir La seconde partie L'exponentielle 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 L'exponentielle